ici donc la présentation que je vais vous faire tu vois Damien, je t'interromps on dit que tu dois faire CTRL L et ça devrait marcher CTRL L, voilà, est-ce que ça marche ? pas plus de mon côté en tout cas non, bah ok, désolé tu peux y aller comme ça ouais, ok donc ma présentation concerne le développement d'outils de spectroscopie et d'imagerie pour le phénotypage des cultures mon nom est Damien Vink, je travaille au CRA dans le laboratoire qui est dirigé par Philippe Vermelon et donc je fais partie aussi de l'équipe de Vincent Batten donc la présentation que je vais faire est liée à la thèse de doctorat que j'ai commencé depuis cette année-ci et qui a pour titre provisoire l'évaluation des apports potentiels de l'imagerie hyperspectrale pour le phénotypage variétal du froment d'hiver en Wallonie donc froment d'hiver c'est le nom belge pour blé tendre pour ceux qui ne connaissent pas forcément et donc le promoteur de cette thèse est Benoît Mercatoris de l'université de Liège-Jean-Bleau-Agro-Biotech et le copromoteur est Vincent Batten et dans les membres du comité de thèse il y a notamment Martin Encarno qui est parmi nous aujourd'hui et Vincent Lehmans qui fait partie aussi de l'université de Liège Excuse-moi Damien je t'interromps parce que tes slides n'avancent pas ça c'est embêtant bon écoutez c'est bon c'est bon ? oui ok bon alors on va faire comme ça donc voilà donc la thèse de doctorat s'intègre aussi dans un autre projet qui est financé par la région Wallonne dont Vincent a également parlé dans sa présentation qui s'appelle le projet Fenuit et qui a pour but la caractérisation de la dynamique de croissance de variété et de froment divers résistante à différents stress biotiques et abiotiques au moyen d'une plateforme de phénotypage par proxy détection et donc ce projet est donc en collaboration avec l'université de Liège le CRAW et l'université de Mons et il y a trois doctorants qui sont actifs sur ce projet vous voyez les noms qui apparaissent ici sur ce slide dans le cadre de ce projet il y a aussi un aspect important qui concerne la conception d'une plateforme pour des mesures au champ donc cet aspect est parmi les tâches de l'université de Liège vous voyez ici une photo de la plateforme qui est en cours de développement et cette plateforme embarque actuellement une série de capteurs visibles donc des caméras stéréoscopiques des caméras thermiques multispectrales et à terme l'idée est d'essayer d'embarquer l'hyperspectral aussi sur cette plateforme et donc dans le cadre de ce projet le CRAW contribue par des mesures en imagerie hyperspectrale que ce soit au laboratoire ou sur le terrain avec différentes plateformes vous voyez des illustrations ici je les détaillerai plus tard dans ma présentation ma thèse comme je l'ai expliqué vise l'application de l'imagerie hyperspectrale pour le phénotypage du blé tendre avec un focus plus particulier sur la partie supérieure du couvert végétal et plus spécifiquement l'épi et tenter d'évaluer son état sanitaire dans ce contexte l'objectif principal est de développer une méthode de détection de la fusariose donc la fusariose est une maladie fongique qui s'attaque aux épis la fusariose du blé et provoque des baisses de rendement et aussi particulièrement problématique parce qu'elle peut entraîner la production de mycotoxines qui sont dangereuses pour la santé humaine et animale dans ce contexte on réalise des analyses on va réaliser des analyses en laboratoire des analyses d'épis fusariés et une partie de ces analyses va aussi concerner l'interprétation de la signature spectrale que l'on obtient en proche infrarouge et un autre objectif c'est également de mettre en oeuvre l'imagerie hyperspectrale en conditions extérieures donc sur des parcelles d'essais afin de déterminer si on peut détecter des épis dans des images hyperspectrales prises en conditions extérieures et évaluer et évaluer l'état sanitaire des épis qui sont présentes dans ces images hyperspectrales concernant la détection de la fusariose nous avons la chance au CRA d'avoir un essai fusariose qui est mené chaque année depuis 6 ans actuellement et cet essai en fait consiste à inoculer artificiellement des parcelles de différentes variétés de blé tendre avec fusarium graminéarum qui est l'un des agents qui provoque la fusariose l'un des champignons vous avez ici une illustration du processus d'inoculation donc on a une rampe de pulvérisation une rampe portable avec un compresseur qui est dans le dos d'un des opérateurs et on asperge très tôt le matin une solution avec des spores de fusarium graminéarum sur les différentes parcelles cet essai a pour but d'évaluer la tolérance de ces différentes variétés par rapport à la fusariose et donc nous avons des parcelles qui sont inoculées et des parcelles témoins nous avons des essais donc un essai vraiment en plein champ et un essai qu'on appelle en couche donc en fait ce sont des parcelles qui sont entourées de béton sur lesquelles on peut passer avec un portique de mesure que je montrerai plus tard dans la présentation et vous avez ici aussi une illustration d'un symptôme de fusariose donc en fait quand les symptômes apparaissent ils se présentent sous la forme d'une sénescence précoce de l'épi donc un jaunissement prématuré en contraste avec l'épi qui reste vert comme on peut le constater ici donc comme je l'ai expliqué on prélève des échantillons pour faire des mesures au laboratoire donc ce sont des épis qu'on prélève dans les parcelles vous voyez une illustration ici et l'idée donc c'est d'essayer de développer une méthode qui permet de détecter la présence de fusariose sur ces épis on les mesure au laboratoire avec une caméra hyperspectrale proche infrarouge active de 900 à 1700 nanomètres qui est couplée à un plateau mobile qui permet de faire déplacer l'échantillon et donc acquérir une image hyperspectrale par la suite nous allons créer des librairies spectrales des différents objets présents dans les images que ce soit l'arrière-plan éventuellement la présence d'une étiquette liée à l'échantillon et puis l'épi la tige et la partie fusariée dans le but de développer un modèle ici on a testé c'est vraiment le début un modèle PLSDA qui semble fonctionner pour détecter la présence de fusariose sur les épis ce travail sera évidemment poursuivi dans le cadre de cette thèse un autre aspect qu'on compte étudier aussi c'est l'impact de la présence ou non de grains dans les épis parce qu'on sait que la fusariose entraîne aussi la présence de grains chétif donc plus ratatiné si on veut et donc on se demande si éventuellement le grain et son état donc s'il est chétif s'il est attaqué par la fusariose influencent la signature spectrale que l'on va obtenir et donc un test que l'on mène c'est de voir si on obtient une différence entre un épi qui contient des grains et un épi qui n'en contient pas donc des épicins ici donc on a manuellement retiré les grains dans des épis de froment avec des pinces à épiler c'est un travail assez ardu et les grains les épis ont été mesurés avant le retrait des grains et après et on a de nouveau donc créé une librairie spectrale et on essaie de voir un peu si on a des différences donc ici on a une illustration des spectres moyens qu'on peut obtenir pour des épis avec et sans grains on peut observer qu'il semble y avoir des différences aux environs de 900 nanomètres 1160 et 1200 nanomètres donc à partir de 1200 nanomètres et dans les longueurs nombre d'inférieurs il semble y avoir des différences et ici on a tenté de construire un modèle PLSDA sur base des spectres moyens des épis qui ont été mesurés avant et après retrait des grains et puis on a appliqué le modèle PLSDA sur les images qui ont été collectées pour voir un petit peu ce que ça donne vous avez le résultat ici de la prédiction PLSDA entre un épis avec des grains vous avez la photo en couleur qui apparaît ici et un épis sans grains et le résultat en prédiction de PLSDA donc les parties plus sombres sont les parties qui ont été prédites par le modèle comme contenant des grains les parties plus claires donc gris clairs sont les parties qui ont été prédites comme ne contenant pas de grains donc pour l'instant les résultats semblent encourageants on va creuser un peu ces résultats je vais accélérer alors pour la suite donc ici je vais passer à ce qu'on a tenté de faire sur le terrain donc on utilise un portique de mesure qui permet d'avoir une translation au dessus de la parcelle avec une caméra hyperspectrale toujours la caméra NIR et là l'idée c'est de voir si sur le terrain on peut détecter la présence d'épis et évaluer leur état sanitaire donc de nouveau ici on fait des librairies spectrales des différents objets qu'on peut observer dans l'image on a des épis fusariés et afin de les repérer dans l'image on a mis une étiquette blanche que vous pouvez voir ici et donc ça nous aide pour faire les librairies spectrales une partie du travail qu'on compte faire par la suite c'est aussi d'évaluer l'influence de ces étiquettes sur la signature spectrale de l'épi fusarié qui est à l'intérieur et pour l'instant on a créé un modèle PLSDA pour voir un petit peu les résultats qu'on obtient et donc sur l'image de droite vous avez à l'arrière-plan c'est une image en nuance de gris de l'intensité moyenne de chaque pixel et en vert ce sont les pixels qui ont été prédits comme épis sains et en rouge ce sont les pixels qui ont été prédits comme épis fusariés on peut remarquer que quand on a des étiquettes on a une prédiction fusariée dans d'autres cas pas et un résultat intéressant c'est la variété 10 qu'on voit ici est une variété qui est connue pour être sensible à la fusariose et on remarque qu'on a pas mal de rouge qui apparaît ici ça clôture ma présentation une chose que je voulais rapidement dire c'est que cette année-ci on contestait un nouveau mode d'acquisition de données par rotation de la caméra mais si vous avez des questions on peut éventuellement en parler par la suite puisque je suis un peu limite au niveau timing voilà je vous remercie pour votre attention et puis